Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le Bubble Gear Challenge du mois d'octobre sur le thème automne. Et aujourd'hui on est avec des amis dans la très jolie ville de Pérouge pour un autre tournage que vous avez déjà peut-être déjà vu ou que vous verrez bientôt sur cette chaîne. Et comme on a trouvé plein d'endroits partout dans cette petite ville très jolie et très inspirant pour le thème automne, on s'est dit qu'on allait en profiter et faire ce tournage-là en même temps. C'est parti ! Et donc notamment on a trouvé cette très jolie végétation qui entre tout à fait dans le cadre du thème de l'automne. Et comme je suis aussi habillée en conséquence avec cette écharpe et ce pull, on s'est dit qu'on allait sûrement pouvoir faire quelque chose. Ce que je pensais faire c'est un portrait assez serré avec mon visage un peu entouré par la vigne, le lierre, on ne sait pas. N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires si vous êtes meilleurs que nous en plante. Du coup je vais utiliser mon Canon 5D comme d'habitude avec le 35 mm. Pas du tout, avec le 50 mm. Vu que je veux un plan serré, je pense que ce sera mieux pour du portrait. Et du coup c'est Chris qui va m'assister dans cet autoportrait. Et donc c'est Clémentine derrière la caméra que vous avez vu ou que vous allez voir dans la fameuse vidéo dont on vous a parlé juste avant. Tu fais les photos backstage ? Du coup t'arrives dans le cadre. Kaya Photographie alias bientôt Kaya Filmographie, ça ne veut rien dire. Viens dès donc ! Bon l'avantage c'est que c'est un portrait qu'on a déjà fait à Copenhague, une photo de moi avec des lilas autour. Et en gros c'est un peu dans cet inspi là que j'ai envie de faire la photo. Donc Chris voit de quoi je parle, ça va donc être très pratique. Oui madame ! Merci. Assistant styliste Léonard. Et donc l'idée c'est que je sois un peu immergée dedans. Mais qu'on voit quand même assez de visage. Bon j'essaie de faire passer mes cheveux. Oh putain ! Tu vois si je suis trop de profil ou pas ? Je ne sais pas si. Des zooms un tout petit peu. Encore un peu ? S'il te plaît, ouais. Ouais qu'on voit encore un peu plus. Au pire moi je recadrerais donc limite recule encore un peu plus tu vois. Prends un peu de marge. Clémentine, fais une blague. Bleh. C'est bien les assistants en fait. Ok c'est bien aussi avec la main qui passe dans les cheveux. Comme ça ? Ouais. Ou sinon tu sais tu peux quasi avoir ta main devant ton oeil gauche et que je vois... Comme ça ? Ouais mais alors peut-être un peu moins. Là ouais. Alors tu sais... Alors tire ton coude vers la gauche. Là. J'ai raison que je vais tuer des gens avec mon regard. Non tu voulais cliquer quand je faisais une tête nulle. Ou limite en mode... Ah si ! Un truc qu'on n'a jamais fait. Avec une feuille ? Ouais. Non ça va peut-être faire bizarre. Tu sais où je tiens une feuille devant l'oeil ? Sinon je voudrais que c'est genre une toute petite feuille. Qu'il fasse un peu la taille de ton oeil tu vois. Ouais ce sera chelou. En vrai je pense que ton idée ça peut être bien mais il faut vraiment te prendre de très près quoi. La petite rouge à ton pied. Celle-là elle est jolie. Et en vertical ou en horizontal ? Moi j'irais vertical pour être à l'envers de ton oeil. Maintenant je vois dans ton boîtier c'est un peu bizarre. Non c'est pas... On aura tant... J'ai une idée dans ma tête mais ça marche pas. Ouais j'ai une idée dans ma tête aussi mais... Donc moi j'aurais plus vu dans la... Je suis Zoro ! Et les yeux fermés là. Ou avec les... Ah ou alors en mode je la tiens dans la main en mode... Elle est presque marrante. En vrai elle est presque pas si hor... Demain de la vie à Clémentine elle est photographe aussi. Franchement elle est sympa ouais. Il y a un truc tu vois. Il y a un truc finalement. Ouais mais on n'arrivera pas à la refaire. Ouais j'allais dire qu'on arrivera à la refaire. Ça c'est le genre de photo... On essaye au cas où de faire la même en sérieux. Mais après pourquoi pas ouais. Je rigole trop je peux pas cliquer. Ou en fermant les yeux. Tu me fais rire. Insupportable. Ouais mais en fait genre si tu rire. J'ai l'air dépressive. Par contre ce qui est chouette c'est que t'as les... Enfin ça rajoute le rouge et avec tes cheveux verts ça rentre super vert. En ferme de couleur c'est trop bien. Ouais je trouve les couleurs elles pètent hein. Il se moque tellement de moi. Vas-y on refait une avec les yeux fermés. Mais en fait t'as raison c'est mieux si je souris. Mais on va pas réussir à la refaire. Ou là essaye d'un tout petit peu plus loin pour voir. C'est vrai j'ai pas trop à me forcer ou me fait rire pour de vrai. Sinon une elle avait... Comme tu disais en mode avec la main mais vraiment... Oh limite c'est un... Je sais pas pourquoi j'ai envie de faire un truc à moitié creepy. Genre en mode avec un oeil caché tu vois. Sinon je vais te faire choper là alors. J'ai envie de rigoler. Moi j'aime bien. Ah bah tout ça mais sans la main du coup. Attends, je dégage mes cheveux sans accrocher la moitié du... Comment faire 25 minutes avec une pauvre branche de l'ire ? De vigne ou de... Vigne hein peut-être plus quand même. Vigne je pense. Vigne hein. Vigne. Ouais vigne. Les enquêteurs s'en sortent le coup. Ça ça gêne pas ? Ouais elle gêne. Ça fait bizarre si j'étais comme ça. La vigne je pense que tu peux l'enrouler autour des autres vignes. Moi je fais ça souvent. Je l'enroule. J'ai peut-être un chouïa trop si... Non là ça va pas tes yeux. Celle de tout à l'heure était bien non ? Ouais. Allez. Rame-tournage. Ah non mais t'as raison, c'est trop joli mais ma tête ça va pas du tout. Ah la frustration. J'ai une tête de cocaire je suis sûr. Attends je n'ai qu'une pas du bon côté la tête. Ça arrive plus au bout d'un moment là. Ça fait trop longtemps que j'essaie d'avoir une tête potable. N'hésite pas si t'as de la dispo pour filmer ou un gesson aussi je pense que ça peut le faire. On va embaucher Clémentine et Léonard pour nos futures vidéos. C'est très pratique en fait. Tu n'as pas ? Tu n'as pas encore vu comment j'ai cadré hein. Attends, attendez. Attends, attendez. On attend des résultats. Un énorme merci à Clémentine et à Léonard pour leur aide pour ce tournage. Et vous les retrouverez très très vite sur la chaîne. En attendant, n'hésitez pas à aller voir les réseaux sociaux de Clémentine alias Kaya Photography. Ce sera bien entendu en barre de description de cette vidéo. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. Merci encore une fois à tous les participants au BubLeaderChallenge. Donc comme d'habitude n'hésitez pas sur Instagram avec le hashtag BubLeaderChallenge. On reposte tout en story. Et puis on met aussi le mois en cours dans la petite bulle défi du mois toujours sur notre profil Insta. Alors le prochain thème théoriquement on l'aurait bien annoncé maintenant. Mais la vidéo risque de sortir bien trop en retard par rapport à l'annonce du thème. Donc elle sera bien entendu sur notre Instagram où vous pourrez retrouver le thème du coup du défi de novembre. Voilà. Ou au pire on se le rajoute par là. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas comme d'habitude pour nous soutenir à mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé. A nous dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Et puis à bientôt et bonne photo à toutes et à tous. Salut !